Bonjour et bienvenue pour ce quatrième tutoriel qui va toucher le baking dans Blender aujourd'hui. Donc le bake dans Blender, le bake qu'est-ce que c'est ? Ça permet en gros de simuler au rendu plusieurs choses. Ça peut être la topologie d'un mesh, ça peut être les textures, ça peut être les ombres. Donc dans Blender, on retrouve dans l'onglet Sen F10, l'onglet Bake ici, donc toutes les options de bake que vous pouvez avoir aujourd'hui. On va voir les normales, les textures et éventuellement les shadows si on a le temps. Donc dans l'industrie du jeu vidéo en particulier, enfin vraiment en particulier, on parle de mesh low poly et de mesh high poly. Donc le mesh low poly, c'est un mesh qui a peu de polygons, et le mesh high poly, c'est un mesh qui en a beaucoup. Donc là en l'occurrence, on revient à la fin de notre deuxième tutoriel sur le ballon de basket, avec notre ballon de basket modélisé en subsurf qui a ici 2560 faces, donc polygons. Donc ça fait beaucoup à rendre pour un moteur de jeu en fait, et donc c'est beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'obtenir un rendu à peu près similaire à celui-là, sur un mesh beaucoup plus pauvre en polygons. Donc pour ça, on sélectionne notre ballon. On va l'appeler ballon high, puisque ce sera le mesh high poly. Très bien. Et on va le mettre avec la touche M dans le deuxième calque. Ok. Ensuite, on fait ajouter, donc touche espace Add Mesh UV Sphere. Et là on va prendre 12 et 12. Ok. Très bien. A partir de là, donc pour pouvoir becker quelque chose sur un mesh, il faut absolument que le mesh soit avec des textures UV, donc elle a déjà été unwrappé. Donc pour ça, alors dans un premier temps déjà, on va faire cette mousse ici. On va se mettre dans l'UV Image Editor, qu'on va mettre vers le haut. Ok. Très bien. On va appeler notre ballon, ballon low, puisque c'est le low poly. Très bien. Et on va ajouter une image. Donc Image, New. Ok. On va garder ici juste 1024. Ça suffira amplement. C'est déjà vraiment abusé pour un ballon de basket du jeu vidéo. Mais bon, après ça dépend. Là c'est juste pour la démonstration. Et on va l'appeler, on va le laisser sans nom, on la renommera à la fin quand on la sauvera. Et on va faire OK. Très bien. Donc ici, dans l'onglet Scène, Bake, on va prendre l'option normale, Selected to Active, et on va prendre Tangent. Très bien. Donc, on va sélectionner nos deux calques, avec la touche Shift, clic gauche de la souris. Ensuite, avec le clic droit, on sélectionne d'abord notre ballon high poly. Et ensuite, avec la touche Shift plus le clic droit, le ballon low poly. Donc là, on a une double sélection. OK. C'est les deux ballons, mais il faut que le ballon low soit sélectionné en deuxième pour baker. Et ensuite, on clique sur Bake. S'il vous plaît. No image found to bake to. Comment ça ? Ah, mais dites donc, on n'a pas unwrappé tout ça ? On revient ici. Forcément. J'ai oublié d'un unwrapper. Ça ne va pas aider. Donc, on va sélectionner ici un loop avec la touche Alt, un deuxième loop avec la touche Shift plus Alt, et clic droit, et on fait CTRL plus E, Maxime. Donc ça, vous avez déjà vu cette option dans le troisième tutoriel sur l'UV mapping. On sélectionne tout avec la touche A, et on fait U, unwrap. Très bien. Donc là, on a notre îlot d'UV. On va prendre par sélection, avec la touche L, donc un îlot. On va le bouger un petit peu vers le haut. Le but dans une map UV, c'est vraiment d'optimiser au maximum la place des îlots que prend dans la map UV pour avoir un maximum de détails et d'informations sur les îlots. Donc là, on les bouge un petit peu, on les scale un petit peu, de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus gros. Je vais peut-être un petit peu abuser sur celui-là. Oui. Allez, ça ira bien. Très bien. Donc, là, on a notre map UV. Très bien. Et ce coup-ci, je recommence l'opération de tout à l'heure, excusez-moi. Donc, avec la touche Shift, OK. D'abord, le ballon High, ensuite, le ballon Low et je clique sur Bake. Très bien. Donc là, on a une normal map qui apparaît où on voit les détails du ballon High Poly qui vont se mettre sur la map du ballon Low Poly. Et c'est ça qui est intéressant. ça va nous permettre de l'appliquer dans une texture. Donc, cette image, on va la sauver. On va faire Save As. Je vais la mettre dans des textures, ici. Save As, on va l'appeler Ballon Nord. OK. On garde ici Targa. On peut prendre JPEG si on en a envie. Mais Targa, ça permet de garder toutes les informations. Donc, c'est quand même mieux. Ça évase. Et ensuite, on va re-baker tout ça. Pardon. Je sélectionne ça. Voilà. Dans les textures. Toujours avec Selected to Active coché. Donc, ça nous permet d'avoir les couleurs de notre ballon. On va sauver ça en tant que ballon col. OK. Très bien. Save Image. Très bien. Et donc, ensuite, on revient au premier calque. Dans l'onglet Materials. Donc là, si je fais un rendu, évidemment, notre ballon, il est... C'est toujours un pauvre mèche sans texture, sans rien. Donc là, dans un premier temps, on va appliquer la texture Normal Map. Donc, c'est celle qui va modifier un petit peu... qui va permettre de simuler, en fait, une topologie plus précise du mèche. Donc, on va faire Add New. Texture. On va ajouter une image. On va sélectionner CTRL plus Load dans Texture, Ballon, Nord. OK. Très bien. On va dire à Blender que c'est une Normal Map en Tangente. Donc ça, on l'a coché dans le Bake tout à l'heure, donc on le garde tel quel. Et ensuite, dans l'onglet Materials, on va dire à Blender que c'est une map UV. OK. Et non pas en Call, mais en Nord, qu'on va augmenter un petit peu. Et là, on va pouvoir faire un rendu. F12. Et on se rend bien compte que Blender simule la topologie du mèche High Poly sur le mèche Low Poly. Ensuite, on va faire la même chose avec Call. Donc, dans Texture, Add New. OK. Image. Là, Ballon Call. Très bien. Donc, c'est pas une Normal Map. Ici, on coche rien. Par contre, on dit à Blender que c'est une map UV. Et en Call, c'est déjà coché. C'est très bien. Donc là, on clique sur F12. Là, déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, pour ce qui concerne les textures, donc ça, c'est déjà réglé. Vous avez vu comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai encore le temps de faire un Bake sur les Shadows. Donc, vous montrez comment ça fonctionne. Là, si je rajoute un Play, ici, OK, que je mets à peu près au niveau du bout du ballon de basket, et que je scale un petit peu pour représenter un sol, si je fais F12, si je fais F12, donc, je vais avoir une ombre sur mon rendu mais qui n'est pas très nette et ça ne va pas me permettre d'avoir la géométrie du High Poly. Donc, on voit bien la différence. Par contre, ce que je peux faire, c'est simuler cette ombre avec une texture. Et pour ça, on va becker les Shadows. Donc, on va prendre notre ballon High Poly qu'on a dans le deuxième calque. On le met dans le premier calque. OK. Et le ballon Low Poly, on le met dans le deuxième calque. Donc là, on fait F12 juste pour voir ce qui se passe. Donc, on voit bien sur l'ombre ici que c'est beaucoup plus nette et qu'on va avoir beaucoup plus de détails. pour le simuler, on va prendre le plane qu'on va unwrapper en mode Edit U unwrap. OK. Ici, en image, on va faire New en 1024. On va l'appeler Shadow Sol. OK. Très bien. Et à partir de là, on va pouvoir Baker dans l'onglet Bake les shadows. On retire l'option Selected to Active. On fait Bake. Et là, au miracle, on a l'ombre de notre ballon qui apparaît sur la future texture. Cette image, on la sauve. Save As Shadow Sol dans mes petites textures. Je garde le Targa. Je fais Save As. Très bien. Et donc, ensuite, si je remets mon mesh Low Poly ici dans le premier calque et mon mesh High Poly dans le deuxième calque. et je vais retirer l'option des ombres sur ce spot ici pour pouvoir voir l'option du rendu, la simulation du rendu de l'ombre, comment ça va se passer. Pour ça, je vais dans Shading et je déclic Ray Shadow. OK. Donc là, si je fais un rendu F12, je n'ai pas d'ombre. Très bien. C'est ce qu'on recherche. On va ajouter une nouvelle texture de notre sol avec la simulation de l'ombre. On va faire Add New Texture. Très bien. Image. On sélectionne Shadow Sol. On revient l'onglet Material. On dit à Blender que c'est une map UV. Et on garde ça en Call et on peut supprimer la spécularité. juste. Voilà. Et ensuite, on peut faire F12. Et là, on a notre ombre qui est simulée en Bake. D'accord ? Donc, si on recadre un petit peu tout ça. Voilà. Comme ça. Très bien. Hop. Voilà. Afin de voir un petit peu mes ombres. Voilà. Donc, vous avez vu dans ce tutoriel comment baker une normal map sur un low poly, une texture map sur un low poly aussi et une shadow map sur un sol. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. A bientôt. Au revoir. ! Sous-titrage